Le but de cette manifestation, c'est de réunir des acteurs économiques, politiques de la région et au-delà de la région pour échanger concernant un thème qui a un impact économique. Ce qui est la clé de voûte du forum, c'est vraiment l'impact économique de différentes problématiques du monde actuel. La cybersécurité, c'est le thème qui nous concerne aujourd'hui. C'était un thème qui avait été choisi à l'origine en 2020 quand le forum devait se passer. Deux éditions annulées. Aujourd'hui, ce thème de la cybersécurité, il prend tout son sens. Complètement. On voit qu'il est à peu près partout. Il est rentré chez nous, même dans le privé. Tous les stades de notre vie, on a de la cyberactivité, donc cybersécurité. Je crois que c'est très important de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui entraîne nos arrivées et puis de tirer l'attention, de discuter, d'échanger. On vient d'entendre une conférence extraordinaire sur le risque, mais on est capable de maîtriser. Grâce à ce genre de manifestation, on peut échanger, on peut se comprendre. Il y avait également la présence de la conseillère fédérale, Viola Amerde, à ce forum économie. C'est gratifiant, j'imagine, pour vous, organisateur. Je qualifie ce forum de forum artisanal de qualité. C'est un forum régional. A l'origine, c'est une bande de copains et de copines. Pas tout à fait, mais ce sont quelques personnalités de la région qui s'apprécient, qui ont décidé de créer ce forum. C'était en 2010. D'ailleurs, Pierre-André Romanens en faisait partie également. Aujourd'hui, nous célébrons la 10e édition et de pouvoir recevoir une des sept ministres suisses, en plus la ministre de la Défense, qui est particulièrement visible en ces temps troublés en Europe. Eh bien, c'est gratifiant. C'est un peu la cerise sur le gâteau ou le grain de raisin sur le gâteau, puisqu'on est en pays de veau. Pierre-André Romanens, vous reprenez du coup à l'issue de cette journée, vous reprendrez la présidence de ce forum économie-la-côte. Quels objectifs vous vous fixez pour les prochaines années ? Voilà la question. C'est clair, reprendre quelque chose. Après, mon ami Olivier Feller, c'est une mission très, très compliquée. Il a mis la barre assez haute, puisqu'il a créé depuis 10 ans des manifestations hyper intéressantes au niveau régional, mais au niveau aussi national. On l'a vu encore aujourd'hui. Voilà, continuer l'œuvre d'Olivier. Il sera encore partenaire, puisqu'on vient de le nommer président de Nord, premier président de Nord. On aura besoin de ses relations, besoin de lui encore. Et puis garder ceci. Des thèmes, il y en a beaucoup. On verra si on arrive à être aussi bon dans le scénario qu'on a été bon avec la cybercriminalité. Olivier Feller, passage de flambeau aujourd'hui. On imagine de l'émotion aussi pour vous. Oui, j'avais l'intention, après 10 ans, de céder ma place, parce que 10 ans, c'est une période cohérente qui témoigne d'une certaine volonté d'engagement. Mais à un moment donné, il faut peut-être aussi de nouvelles idées, de nouvelles visions. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, ça se passe. J'éprouve une certaine émotion. J'ai créé avec d'autres ce forum en 2010. J'étais député au Grand Conseil. Et voilà, aujourd'hui, les choses ont changé. On a vécu le Covid. On vit une guerre en Europe. Et voilà, enfin, beaucoup de choses ont changé. Je me rends compte du temps qui passe. Je vous dis quelques banalités, là. Mais parfois, les banalités, c'est ce qui nous touche au fond de nous-mêmes. Et oui, je suis un peu touché aujourd'hui. Mais c'est une décision qui a été prise de façon calme. Et donc, j'assume totalement ces décisions. Et je suis très heureux d'avoir un excellent successeur dont l'expérience et l'entre-genre contribueront à assurer la pérennité de la manifestation. Alors, je vais terminer avec une banalité aussi, puisque vous me lancez. Qu'est-ce que vous souhaitez à votre successeur ? Je lui souhaite beaucoup de succès. Je pense qu'il a le réseau et aussi le sens politique, mais aussi la vision d'économie, puisqu'il est lui-même entrepreneur, un vrai entrepreneur. Il est un chef d'entreprise. Il a aussi une vision économique. Et je pense qu'il saura, tout en maintenant l'acquis et en valorisant l'acquis, il saura aussi donner de nouvelles impulsions pour maintenir un forum qui rassemble les acteurs politiques, économiques de notre région et au-delà de notre région. Alors, bonne chance à lui. Mais je suis sûr qu'il aura cette chance, parce que je sais qu'il est très bon. Olivier Feller, Pierre-André Romanence, merci beaucoup. Et longue vie au Forum Économie La Côte. Merci à toi, Pierre-André. Merci. 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 Merci.